Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au sacrement et nous en sommes rendus au sacrement de l'Eucharistie. Ce sont des vidéos catholiques. Après avoir vu avec saint Thomas le miracle de la transsubstantiation, il reste maintenant à aborder certains problèmes concrets, comme la manière dont le Christ existe réellement quand il est dans l'Eucharistie. Saint Thomas en traite dans la troisième partie de sa somme de théologie à la question 76. Ce sont des questions concrètes que les gens ne peuvent pas manquer de se poser, à savoir qu'est-ce qu'il y fait ? Est-ce qu'il s'ennuie dans le tabernacle ? Question qui paraît simpliste, mais tout de même, si on croit bien en la présence réelle du Christ, il y a quelque chose de pratique à regarder. Et bien justement saint Thomas d'Aquin va se poser toutes ces questions. C'est ça qui est fabuleux chez cet auteur qui ne néglige rien, y compris les questions qui pourraient paraître simplistes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on casse l'hostie ? Est-ce que le Christ est dans deux endroits ? Quand on déplace l'hostie, est-ce qu'il se déplace localement ? Quand l'hostie est méprisée, bafouée, est-ce que le Christ souffre ? Et puis, bien d'autres questions de ce genre. Alors, en fait, pour répondre à toutes ces questions, il faut revenir à ce que montre saint Thomas d'Aquin dans la question précédente. Il faut bien comprendre que le Christ a plusieurs manières d'exister au cours de sa vie. Il est Dieu fait homme. Il y a d'abord la manière dont il a existé durant ces 33 années de vie, je dirais, apostolique. Il a existé ici, dans sa chair. Ça veut dire que les gens pouvaient le voir et son humanité est une humanité du même mode que la nôtre, excepté une chose. Il n'a jamais péché. Mais tout le reste, il l'a connu. Les passions, le désespoir, l'impression d'être abandonné à la croix. Mais il n'a jamais péché. La différence, c'est que le Christ n'est pas une personne humaine. Il a une nature humaine complète, évidemment. Il a une nature divine. Il est la personne du verbe incarné. Nous sommes des personnes humaines. Ça veut dire que notre individu est entièrement humain. Lui, il est Dieu fait homme. Et donc, sa personne, son je unique, c'est Dieu fait homme. Cette première manière d'exister, elle a disparu. Elle a été détruite lors de sa passion sur la croix. Il a eu deuxièmement, une deuxième manière d'exister lorsqu'il était pendant trois jours au tombeau. Que son âme humaine, son esprit, était séparé de son corps humain qui, lui, était au tombeau. Et saint Thomas d'Aquin se demande quel est ce mode d'exister nouveau du Christ ? Est-ce que sa divinité est unie à son âme ? Réponse oui, évidemment. Son âme descend en enfer, son âme humaine. Donc, je dirais, son âme au prix, au prix au sens de son esprit. Intelligence, volonté, sa personnalité profonde. Elle descend dans les enfers et non pas en enfer des damnés. Dans les enfers, c'est-à-dire dans le séjour où les morts attendaient. Et son humanité prêche l'Évangile. C'est sa divinité qui descend avec son humanité. Quant à son cadavre dans le tombeau, est-ce que c'était un corps séparé de sa divinité ? Et saint Thomas répond non. Sa divinité était unie aussi dans le tombeau, à son cadavre. Il est resté incorrompu, mais il est resté substantiellement uni avec sa divinité. C'était le corps mort du Christ, uni substantiellement à sa divinité. Troisième mode d'existence. Lorsqu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses apôtres, et qu'en même temps, son corps était glorifié. Et bien, ce troisième mode d'existence, c'est celui qu'il vit actuellement, dans l'éternité. Il est glorifié. Son corps n'a plus ce mode biologique soumis à la corruption. C'est le même corps. C'est le corps qui était dans le tombeau, qui s'est réuni à son âme, mais le mode d'être est définitif. Ça veut dire qu'il ne se corrompt plus. Il a les propriétés que nous aurons nous-mêmes avec notre corps glorieux. Impassibilité ne peut plus souffrir. Agilité se déplace à la vitesse de sa volonté, et portée par la puissance divine, je dirais même, se déplace miraculeusement. Subtilité peut passer à travers la matière, lumière. Quand on voit le corps du Christ, on voit ses pensées profondes. Et on devine, même si on ne voit pas encore sa divinité, qu'il n'est pas un homme, mais qu'il est la personne de Dieu qui s'est fait homme. Le Christ, tel qu'il est actuellement au ciel, est revêtu de la puissance divine. Si bien qu'il y a des propriétés plus puissantes encore que celles-là. Par exemple, actuellement, à chaque seconde, des milliers d'hommes passent de ce monde à l'autre. Eh bien, il leur apparaît à chacun individuellement, là où ils sont, accompagnés des saints et des anges, adaptant la présence des saints et des anges à chaque personne. Donc, il peut être dans de multiples lieux, à la fois, tout entier présent, chaque personne étant l'unique pour qui il est mort. Évidemment, ce pouvoir-là est porté par la puissance divine. C'est de l'ordre du pouvoir miraculeux. Mais il l'exerce habituellement, lui qui est Dieu fait homme. Et il le donne à ceux qui l'accompagnent. La Vierge Marie, qui est demandée partout, elle aussi peut être dans multiples lieux pour accueillir ceux qui arrivent à l'heure de leur mort. Autre question très importante, et là qui est contre-intuitive pour beaucoup. Le Christ est dans la béatitude. Son âme ne souffre plus, ne peut plus souffrir. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la vision béatifique. Son esprit humain voit sa propre divinité face à face, la Trinité tout entière. Ce qui est source d'absolue béatitude. Ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour une souffrance. Et donc, certains disent, mais ce n'est pas possible. On voit bien que quand il apparaît, parfois, il pleure. Et la Vierge Marie, qui est dans la vision béatifique, apparaît et elle pleure, elle souffre de nos péchés. En réalité, le Christ et la Vierge Marie, quand ils apparaissent sur terre, s'adaptent à notre langage à nous. Pour exprimer l'amour total, leur volonté que nous soyons sauvés, le chemin qui nous accompagne dans la durée de notre temps. Ils parlent un langage humain que nous pourrions comprendre. Mais cela correspond, dans leur être actuel tel qu'ils le vivent, au bonheur, à la paix totale. Parce que, ils sont déjà dans le regard qui voit la fin de l'histoire. Ils voient tout au présent. Ils voient que tout homme de bonne volonté sera sauvé. Et que seuls ceux qui, librement, en le poussant jusqu'au bout, mépriseront l'apparition du Christ à l'heure de la mort, par un blasphème contre l'Esprit-Saint, choisiront librement l'enfer. Parce que l'enfer, c'est une sorte de paradis de l'orgueilleux. Où il est malheureux, mais il le nie. Et donc, c'est leur choix. Si bien qu'il n'y a aucune place pour aucune douleur dans la béatitude, mais pour de l'amour. Mais pour de l'accompagnement. Donc, ils descendent dans notre dimension, le temps, et ils expriment cet amour sous forme de larmes, d'exhortation à se convertir, etc. Donc, bien distinguer la pastorale, qui parle un langage humain, et la réalité de l'âme du Christ, telle qu'elle vit actuellement dans le paradis. Le Christ ne souffre plus. Il a été crucifié une fois, il y a presque 2000 ans, il a souffert sa passion, et il ne la vit plus. À partir de là, je dirais, quand on considère ces choses-là, qui sont absolument certaines, sur cette absence de souffrance du Christ, ce sont des repères de la foi, qui ne s'opposent pas du tout à son amour total, bien au contraire, comme je viens de l'indiquer. Eh bien, on peut comprendre ce quatrième mode d'existence du Christ. Donc, il n'est plus dans sa chair, il n'est plus mort, il est glorifié, et il vient dans l'Eucharistie réellement. Il est présent, c'est une présence réelle. Saint Thomas explique que c'est une présence, selon un quatrième mode, par mode de substance. Ça veut dire que la substance du pain et du vin disparaît, et s'est transformée dans la substance du corps du Christ. Les accidents du pain et du vin sont suspendus en l'air par la puissance de Dieu, et le Christ est réellement présent, mais pas sous mode de sa chair, ni sous mode de sa glorification, sous mode de sa substance. C'est donc quelque chose de particulier. Son principe fondamental d'être est là, invisiblement présent. Et du coup, en considérant cela, on peut répondre aux questions. Donc première question, est-ce que le Christ est entièrement présent dans chaque parcelle de l'Eucharistie? Est-ce que dans cette hostie-là, il est entièrement présent? Mais s'il est entièrement présent là, il ne peut pas être entièrement présent dans l'hostie d'à côté alors? En réalité, comme il est présent par mode de substance, sa substance est présente à la totalité des hosties, mais de manière spéciale. Chaque parcelle, si on la divise, contient entièrement le corps du Christ et, je dirais, parce que le corps du Christ est inséparable de son âme, l'âme du Christ, et parce que son âme est inséparable de sa divinité, la divinité, le Verbe de Dieu, et parce que le Verbe est toujours avec le Père et le Saint-Esprit, la Trinité tout entière est là. Y compris, c'est pareil pour le sang. Donc ce qui est présent par mode de substance, c'est le corps du Christ et par concomitance, parce que c'est inséparable, tout le Christ, son être total est la Trinité tout entière. Évidemment, une telle présence est permise par la puissance de sa divinité qui réalise ce miracle. De la même façon, je l'avais dit tout à l'heure, que quand nous mourrons, il sera entièrement présent pour nous tous seuls, entièrement. Il n'est pas occupé en même temps à apparaître aux autres et donc il donne un millième de sa présence à nous qui sommes en train de mourir. Non. Revêtu de la puissance divine, chaque personne est l'unique. Et donc, de la même façon, sa présence est entière, parfaite, dans chaque parcelle de l'Eucharistie. Alors, lorsqu'on casse l'Eucharistie en deux, est-ce qu'on peut dire qu'on divise sa présence en deux ? Non, parce que le Christ n'est pas présent localement. Ce n'est pas une présence locale comme, par exemple, dans son corps biologique où là, il était à la dimension de la taille qu'il avait. On voit bien que l'hostie est trop petite pour comprendre sa présence locale. C'est un autre mode de présence, comme je disais, substantiel. Alors, pour comprendre cela, parce que c'est compliqué à comprendre, eh bien, on peut prendre une analogie. Prenons un verre d'eau. L'eau, toute entière contenue dans ce verre, participe de la nature de l'eau. La nature de l'eau est dans chaque parcelle d'eau, mais aussi dans le verre tout entier. Il y a une seule nature de l'eau. Si on divise l'eau en deux récipients, on en verse la moitié dans un autre récipient. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux natures de l'eau? Non. C'est la même nature de l'eau, toute entière présente dans l'un des verres et dans l'autre. Ce n'est qu'une comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais ça permet de comprendre un petit peu ce mode de présence substantiel. Eh bien, pour le Christ, ça se traduit, parce que sa substance et sa personnalité entière, par le fait qu'il est tout entier présent dans chacune des parcelles de l'hostie, dans chacune des gouttes du vin consacré, et que, en séparant, on ne divise pas le Christ en deux, bien au contraire. Alors saint Thomas se pose ensuite la question, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais autant la reposer. Est-ce que le Christ est présent dans l'Eucharistie comme dans un lieu? Nous, c'est ce qui nous vient spontanément, quand on parle de présence réelle et qu'on voit l'hostie localisée dans l'ostensoir. On adore l'hostie. Elle est localisée à cet endroit précis. Eh bien, pour répondre exactement, on peut dire que le Christ est réellement présent dans cette hostie, mais pas comme dans un lieu. Tout simplement parce que la présence, comme je disais, dans un lieu, implique ses dimensions actuelles. Les dimensions de son propre corps. L'hostie est toute petite. Peut-elle contenir, par exemple, mon corps comme dans un lieu? Bien sûr que non. Donc, il faut bien avoir à l'idée que cette présence réelle n'est pas sous le mode de lieu, mais sous le mode de substance. Et donc, les accidents, je dirais, que nous voyons dans l'ostensoir, qui sont l'apparence du pain, mais ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ, nous permettent de nous concentrer. Parce que caché, je dirais, derrière le voile de ses apparences, substantiellement, il est vraiment là. Et donc, on peut localiser sa présence, bien que ce ne soit pas une présence selon le mode du lieu. La question suivante est donc très concrète. Lorsqu'on déplace l'Eucharistie, par exemple, lorsque le prêtre, avec l'ostensoir, bénit la foule. Est-ce qu'on déplace localement le corps du Christ? C'est ce qui vient spontanément aux gens. D'ailleurs, lorsqu'on prend l'hostie, et qu'on l'emmène vers le tabernacle, il s'incline à son passage. Dans la rue, dans le temps, quand il y avait la procession du Saint-Sacrement, on se découvrait au passage du corps du Christ. Donc, on pourrait dire que, spontanément, nous, on dirait, il est présent dans un lieu et il se déplace. En fait, pour être tout à fait précis, ce qui se déplace, ce sont les espèces, donc qui sont un repère. Comme je disais, elles flottent sans substance. Ce n'est plus du pain. Et donc, pour nous, ça permet un repère adapté à notre sensibilité, un repère local. Mais, le corps du Christ, lui, n'est pas présent sous forme de son corps biologique, donc localisé, mais sous forme de sa substance. Et la notion de substance, comme je l'indiquais tout à l'heure, n'a pas de rapport avec le lieu. Elle a un rapport avec l'action qu'elle exerce. Et donc, on peut dire que, si les espèces se déplacent, elles servent de repère, mais, le corps du Christ n'est pas déplacé localement. Il est simplement présent, partout où est l'Hostie, et ces accidents nous servent de repère. Alors, ça peut paraître troublant, mais saint Thomas rassure en disant, en fait, c'est comme s'il se déplaçait, mais c'est, en fait, par accident. C'est parce que les espèces qui indiquent, je dirais, sa présence réelle, se déplacent. Que nous, adaptés à notre sensibilité, on va pouvoir le suivre du regard. Dieu a voulu ceci, de telle manière que, justement, descendant sur terre, il s'adapte à ce que nous sommes. Mais la réalité du corps du Christ, c'est que, il est localisé là où il est, dans l'autre monde, dans l'éternité, par son corps glorieux. Et c'est par sa puissance, qu'il se rend réellement présent, substantiellement, partout où est l'Eucharistie. Je dois ajouter qu'il existe un cinquième mode de présence du Christ, qui est une réalité aussi. Quand nous prions, il est là, au milieu de nous, invisiblement. Et c'est une présence réelle. Il nous entend, il nous caresse de sa main. Et bien, cette présence mystique, qui est moins parlante à nos sens, que les protestants gardent fidèlement, puisqu'elle est marquée dans les textes de l'Écriture, cette présence mystique, est le but même de la présence eucharistique. C'est pour que nous vivions de cette présence mystique, qu'il se fait pain, qu'il veut que nous le mangions, afin qu'il reste en nous, lorsque les espèces auront disparu. Alors, il se pose ensuite une autre question. Si le Christ est bien dans l'Eucharistie, réellement, par cette présence, comment dirais-je, substantielle, est-ce que, au moins, les personnes qui sont au ciel, avec leur corps glorifié, la Vierge Marie, par exemple, peut voir, de ses yeux ressuscités, la présence du Christ dans l'Eucharistie ? On sait que la Vierge Marie, elle voit le Christ, dans son corps ressuscité. Il est avec lui au ciel, en permanence. Est-ce qu'elle le voit, de ses mêmes yeux, de chair, dans l'Eucharistie ? Et bien, la réponse de saint Thomas est que, non. Parce que, le mode de présence, par mode de substance, n'est pas accessible au sens. C'est autre chose. Elle est accessible à l'intelligence qui comprend qu'il est là. Ce qui est accessible au sens, c'est quelque chose de sensible. Or, la substance du corps du Christ, ce qu'il fait radicalement, son être, est un principe intelligible. Il est réel, attention, c'est une réalité. Mais, il est de l'ordre de la connaissance intellectuelle, pour le comprendre. La preuve qu'il est réel, mais que seule l'intelligence peut le comprendre, c'est qu'il fait exister l'être du Christ. Il lui donne sa réalité, son unité, comme verbe, fait chair. Cependant, ce qui est accessible à nos sens, c'est son corps glorieux. Je dirais même, que dans la vision béatifique, sa divinité au Christ, ne sera pas accessible au sens, parce que Dieu n'a pas de corps. Dieu est un pur esprit. Ce sera notre intelligence, directement, qui verra face à face, sa divinité. Et donc, qui la comprendra. Nos yeux de chair verront son corps glorieux. Ça oui, nos yeux glorifiés, évidemment. Alors, question suivante. Lorsqu'il se passe des miracles eucharistiques, que les espèces du pain et du vin disparaissent et que, parce que certaines personnes n'y croyaient pas, l'hostie, par exemple, se transforment dans un morceau de chair, pantelant, qui quelquefois est conservé dans des églises. Je pense au miracle de l'Anciano. Ou alors, quand il y a une apparition, que quelqu'un voit l'hostie et que l'hostie lui apparaît sous forme du visage du Christ ou de l'enfant Jésus. Est-ce que la présence substantielle demeure dans l'hostie? Comme on l'a dit, de tels miracles, parfois prodiges, quand c'est simplement une image, sont la volonté de Dieu pour fortifier la foi de ceux qui doutent de l'Eucharistie. Et il faut juger les choses en fonction de ce que Dieu fait. Dieu, lorsqu'il fait apparaître une image d'un enfant, une partie de son corps ou de lui douloureux, tel qu'il était dans sa passion, évidemment, c'est pour fortifier la foi en sa présence réelle. Donc, il est évident qu'il ne la supprime pas. Là, comme c'est une image, qui frappe l'imagination de la personne, on peut dire que les espèces elles-mêmes, donc l'apparence du pain et du vin, n'est changée que pour la personne et les autres personnes autour, continuent de voir l'hostie inchangée. Mais, lorsque les espèces sont changées en un morceau de chair, dont parfois l'analyse a montré que c'était tiré d'un cœur, un cœur qui battait lorsqu'elles ont été extraits. Lorsque ce morceau de chair est conservé précieusement dans un ostensoir et présenté aux fidèles. Les fidèles, spontanément, adorent, adorent Jésus, réellement présent dans ce miracle eucharistique. Et donc, on peut dire que, de même que Dieu peut être substantiellement présent en maintenant les apparences du pain et du vin, de même, il peut être substantiellement présent en enlevant ses apparences et en mettant l'apparence ou la réalité biologique de son corps, biologique tel qu'il était, un morceau de son corps tel qu'il était lorsqu'il était sur terre. Donc, je crois que le mieux est de dire que, dans les miracles eucharistiques, lorsqu'ils sont réels, le Christ est présent, toujours présent, sous forme de sa substance, la substance du corps du Christ est là. Mais, en plus, il change les accidents. Il les change en sa biologie. C'est en son pouvoir. Et donc, qu'on doit maintenir l'adoration envers, je dirais, cette eucharistie spéciale qui, si elle était habituelle, évidemment ne serait pas consommable, elle nous dégoûterait.